Il est 7h53, cher Philippe. Alors Mathilde Panot, qui n'a pas pu participer physiquement à notre interview. Je crois bien que c'est François Langlet. Merci. Je le précise pour ceux qui nous écoutent, que vous êtes à la place de Mme Panot. Non, ce matin, elle ne se ressemble pas. Non, il n'y a pas grand-chose en commun. Enfin bref, vous vous adressez quand même à elle. Oui, tout à fait. Madame la présidente en chef de la bordélisation n'est... Pourtant, moi, j'étais ravi, je me suis dit, tiens, ce matin... Et vous allez me dire, vous l'avez déjà passé la dernière fois. Alors, petit 1, c'était en novembre et vu l'âge de nos auditeurs, certains sont morts et beaucoup ont oublié. Et petit 2, depuis son décès le 9 octobre 78, Brel a un peu levé le pied. Il n'a pas sorti grand-chose, contrairement à Johnny, qui sort trois albums par an. Il ne s'endort pas sur ses lauriers, ni sous ses chrysanthèmes. Bravo Johnny. Bref, Mathilde est revenue, mais elle n'est... Et je suis également de retour. Je n'étais pas en vacances, j'étais en grève. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, parce que vacances, ça fait feignasse, alors que grévis, ça fait solidaire. Du coup, je suis de retour après une longue absence. Deux, trois jours. C'est l'élice de Schindler. Oui, une proportion gardée. Trois jours sans moi, un ressenti de trois mois pour les auditeurs. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit. C'est gentil. Et j'avoue que j'étais content de rentrer pour Mathilde Panot, parce qu'elle est sympa, Mathilde. Et demain, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Il est donc possible que je reparte en vacances. Eh bien, dans quatre minutes, là. En plus, cette semaine, mon anniv, et comme dirait les stagiaires de 3e de Morandini, j'ai pris un petit coup de vieux. Alors, notre invité Mathilde Panot a eu cette phrase. « Les murs de l'Assemblée ne seront jamais assez épais pour éliminer la colère du peuple. » C'est bien écrit. La formule est jolie, c'est littéraire, c'est beau comme du surant. Cela dit, j'ai l'impression que les murs de l'Élysée sont assez épais pour que notre Emmanuel Macron se dise au final, « Les manifestations avec Elisabeth Borne ont… » Et 72% des Français soutiennent la mobilisation, mais Macron tient bon, et c'est beau quelque part. Autant dire, j'ai envie de vous emmerder, les antivax. Ce n'est pas dingue. Tu te fâches avec une poignée de zinzin. Mais là, à demi-mot, 72% des Français dirent, « J'ai envie de vous emmerder avec la retraite. » Moi, je trouve que ça ne manque pas de panache. Alors, Jean-Luc Mélenchon a appelé Macron à devenir raisonnable. Ça, c'est tout le monde, Jean-Luc. Il n'aime pas les tensions, Jean-Luc. Il n'aime pas quand ça crie. C'est son côté Mathieu Ricard. C'est son côté Christophe André. C'est son côté Boris Cyrul-Ninic, pape de la résilience. La mobilisation est forte, même s'il y a l'éternelle bataille de chiffres. Vous étiez 757 000 selon la police et 2 millions selon la CGT. C'est toujours bizarre de tel écart de chiffres entre police et syndicat. Il y a un rapport de 1 à 3. C'est la même différence que la taille du sexe qu'on demande à un homme, puis à sa femme. On est sur un rapport de 1 à 3. On est 21 centimètres selon Christian, 7 selon Josiane. Et nous, les hommes, on est tous un peu CGT. On en rajoute un peu. On en a un peu plus, je vous le mets quand même. Oui, Mathilde Panot, notre invité, a fait inscrire le droit d'IVG dans la Constitution. Voilà, ça c'est une victoire historique pour la cause des femmes. Et c'est à la suite de votre proposition de loi Mathilde qui n'est pas là, toujours pas arrivée. Vous avez fait au passage avorter le projet d'Aurore Berger. L'IVG dans la Constitution, j'ai envie de dire, enfin ! C'est un droit essentiel pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Car l'IVG est le droit à la contraception. C'est aussi ce qui évite à Louis Baudin de payer 70 pensions alimentaires par mois. Et ça fait des économies quand même. Alors, Adrien Quatennens a été chahuté lors de sa première intervention, depuis son retour à l'Assemblée. Quatennens, ce qui... Le nom me parle, Quatennens. Non, 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 on en a beaucoup parlé, mais ça... Oui ! Ah, ça y est, ça me revient. C'est celui qui a fait à sa femme ce que Macron rêve de faire aux syndicalistes et à la NUPES. Alors, Adrien a fait son retour à l'Assemblée, il aurait aimé être discret. Mais capillairement, c'est pas possible. Alors, on ne vanne pas le physique à ce micro. Jamais ! Jamais ! Mais force est de constater que quand t'as un girofard orange à la place des cheveux... Ah, c'est compliqué. On te voit rêver. C'est le seul gars qui prie pour perdre ses cheveux. Qui dit, putain, super, je perds mes cheveux. Encore cinq ans et je joue. C'est difficile, ce dossier. Parce qu'en premier, il doit toujours y avoir le respect de la parole et de la souffrance. des femmes, surtout qu'il y a un vaste média qui est là. Il n'y a que des femmes dans le studio. Toujours en premier, la parole des femmes. Et de l'autre, personne n'a demandé des nouvelles du poignet d'Adrien Capas. Il a eu un attel pendant trois semaines, mesdames. Et sa souffrance à lui. Eh ben voilà, on met les pieds dans le plat. Alors, toute autre chose, le mythique cri de James Cameron, Titanic, ressent en salle. 25 ans. Oh putain, le coup de vieux. 25 ans. Il est huit ans trop vieux pour plaire à Leonardo DiCaprio. Ce qui ne regarde pas au-dessus de 17 ans. Il finira comme Noël Legrette. DiCaprio, je vous l'annonce. Alors, Titanic. Pour les trois cons qu'on n'a pas vu. Alors, c'est l'histoire d'un paquebot. Ça va compter nous, oui. Qui coule avec des ultra riches à bord. Alors, pour beaucoup, c'est un film émouvant. Pour la nupesse, c'est un film érotique. Oui. De voir tous ces riches. Alors, d'ailleurs, James Cameron a rejoué la scène de fin pour savoir si Jacques aurait pu survivre. Si cet égoïste de Rose lui avait laissé un petit bout de place sur la porte. Oui. Alors, j'en connais un qui lui aurait mis un grand coup de planche sur la tronche. Voilà, petite pensée pour Adrien. Alors, tiens, puisqu'on parle des femmes. Et vous, vous avez vu que Aya Nakamura, c'est la RN du RNB. Il n'écoute que ça. En vacances, il n'arrête pas. Elle a été victime d'un chantage à la sextape. On a demandé une rançon de 250 000 euros pour lui rendre sa sextape. Et c'est toujours les femmes qui sont victimes de ce genre de chantage. Nous, on s'en fout. On n'a pas de puneur. Et le prix est bien sûr en fonction de la notoriété de la personne. Ah oui. Une sextape de Beyoncé, j'imagine, ça doit être dans les 20 millions d'euros. Alors qu'une sextape de Brigitte Fontaine, tu vois, sur les sites spécialisés, tu peux en avoir une à 12,40 euros. Il y a d'autres belles affaires. J'ai vu une sextape de Marielle Gauthier. 4,50 euros. On ne touche pas à notre Marielle. Vous en avez parlé cette semaine. Oui, on l'adore. Bon, alors voilà, ça vaut le coup. Alors si vous avez un cadeau à faire, si vous aimez le ski alpin dans les années 30, pensez à la sextape de Marielle Gauthier. On se renseignera. On va taper dans le Nippon quand même. L'œil de Philippe Cabrivière. Tous les jours sur notre antenne. Et vous vous retrouvez bien entendu sur notre appli RTL. Je vous aide à faire une seconde chaîne.